Ce que nous allons faire dans cette vidéo est démontrer que les angles opposés par le sommet sont égaux, que leurs mesures sont égales. Donc, imagine que tu as une ligne comme ça, et une autre comme ça. Et plaçons les points A, B, C, D et E. On va prendre un angle au hasard, disons celui-ci. C'est l'angle CBE. Donc, si je peux prouver que l'angle CBE est toujours égal à son angle opposé par le sommet, qui est l'angle DBA, alors je prouve que deux angles opposés par le sommet sont toujours égaux, étant donné qu'on a là un cas général. Donc, ce que je veux démontrer est que la mesure de l'angle CBE est égale à la mesure de l'angle DBA. La première chose que l'on sait est que, notons ici ce que l'on sait, on sait que l'angle CBE et l'angle DBC sont supplémentaires. Ce sont des angles adjacents et leur côté extérieur forment un angle plat. Donc, on sait que l'angle CBE ici et l'angle DBC sont supplémentaires. On va juste écrire SUP pour abréger. Cela entraîne que l'angle CBE plus l'angle DBC est égal à 180 degrés. CBE est ici. On sait que l'angle DBA et l'angle DBC sont supplémentaires. Cet angle C et celui-là sont supplémentaires. Leur côté extérieur forment un angle plat et, comme tu peux le voir, ils sont adjacents. Donc, s'ils sont supplémentaires, cela veut dire que l'angle DBA, cet angle-ci, plus l'angle DBC, cet angle-là, va être égal à 180 degrés. Maintenant, en partant de cette affirmation là-haut, on peut soustraire l'angle DBC de chaque côté de l'équation. Et on obtient que l'angle CBE est égal à 180 degrés moins l'angle DBC. On est juste parti de cette information ici. Et on a passé l'angle DBC sur le côté droit en le soustrayant des deux côtés de l'équation. Et si je fais la même chose avec cette affirmation ici, si je soustrais l'angle DBC des deux côtés de l'équation, j'obtiens que l'angle DBA est égal à 180 degrés. Je vais déplacer un peu mon écran. Donc, il est égal à 180 degrés moins l'angle DBC. Donc, au final, on a trouvé que l'angle CBE est égal à 180 degrés moins l'angle DBC. Et l'angle DBA est égal à 180 degrés moins l'angle DBC. Donc, ils sont égaux entre eux. Ils sont tous les deux égaux à la même chose. Donc, on obtient, et c'est ce qu'on voulait obtenir, que l'angle CBE est égal à l'angle DBA. L'angle CBE, qui est cet angle ici, est égal à l'angle DBA. Tu peux voir aussi cela écrit comme ça. La mesure de cet angle-ci est la même mesure que celle de cet angle-là. D'ailleurs, on a d'autres angles opposés par le sommet sur cette figure. Quelle que soit la mesure de cet angle-ci, on peut la représenter avec une double ligne comme ça. On peut dire qu'elle va être la même, quelle que soit la valeur de cet angle-là. Tu peux le voir représenté comme ça, avec des doubles lignes. Mais tu peux aussi le voir comme ça. Et pour montrer qu'ils ont la même valeur, tu fais sur le petit arc le même signe des deux côtés opposés par le sommet. Cet angle-ci est égal à son angle opposé par le sommet. Et cet angle-là est égal à son angle opposé par le sommet, ici. Ce que l'on a prouvé vaut pour le cas général, car ce que j'ai fait ici est de prendre deux droites séquentes quelconques, j'ai choisi un angle au hasard, et ensuite j'ai démontré qu'il était égal à son angle opposé par le sommet. Correspondant. Omt 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 C'est parti !